... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreux ce soir à la librairie MOLA. Je me présente, je suis Arnaud Rodriguet, je travaille à Bordeaux Neurocampus, un des départements de recherche de l'Université de Bordeaux, qui travaille sur le cerveau et ses pathologies. Donc, un département de recherche, en l'occurrence comme celui de Bordeaux Neurocampus, ce sont près de 800 chercheurs, cliniciens, doctorants, qui viennent d'établissements tels que, bien sûr, l'Université de Bordeaux, mais aussi le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, ou bien le CHU ou le Centre hospitalier Charles Perrince. Alors, une des missions d'un département de recherche, c'est bien sûr la recherche, mais il y en a un autre, la formation pour les masters et les doctorants et puis la diffusion scientifique pour à la fois les chercheurs et les cliniciens et puis pour le grand public. Alors, pour les chercheurs et les cliniciens, c'est le cas cette semaine avec trois jours de congrès autour des troupes du neurodéveloppement et puis ce soir, donc, pour le grand public, à la librairie MOLA. C'est pour cela que nous sommes réunis. Donc, je vais passer la parole à Sylvie Asbrook et je remercie les deux intervenants, Catherine Barthélémy et Emmanuel Bouvard, pour leur intervention ce soir. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Bouvard, bonsoir Catherine Barthélémy. Alors, Emmanuel Bouvard, vous aviez très envie de faire les présentations. Je vous laisse faire. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, j'avais surtout envie d'accueillir Catherine Barthélémy parce que c'est au-delà de l'amitié qui nous unit depuis longtemps. C'est une chance de l'accueillir aujourd'hui à Bordeaux. Je pense que tout le monde la connaît, mais c'est vrai que c'est toujours avec émotion que je la présente parce que d'abord, Catherine, j'ai eu la chance qu'elle m'ait formée quand j'étais jeune médecin. J'ai eu avec son maître Gilbert Lelort et elle-même la chance d'être formée par l'équipe de Tours, qui est une équipe très clairement, bien évidemment, à la pointe et toujours à la pointe avec Frédéric Bonnet-Briot maintenant, dans le champ de l'autisme notamment, mais aussi dans le champ du neurodéveloppement. Catherine est maintenant professeure honoraire à l'université de Tours. Elle a exercé de nombreuses fonctions, dont celle de directrice d'une équipe INSERM qui était une équipe très avant-gardiste puisque c'était une équipe qui réunissait des cliniciens, dont elle-même, mais des chercheurs et qui faisaient le pont entre neurosciences et recherche. Et c'est un peu l'esprit de ce congrès et l'esprit qu'on voudrait vous donner aujourd'hui, c'est que la recherche, la clinique et les usagers, on en reparlera, c'est indispensable. Voilà, je termine juste parce que sinon je vais prendre tout le temps et je vous vois un peu inquiète. Je sens votre inquiétude et je la comprends. C'est-à-dire qu'on a un sujet vaste. Voilà, monsieur Catherine Barthénie, il est le sujet à mon avis. Oui, c'est aussi vous. Juste pour vous dire qu'elle est actuellement présidente du groupement d'intérêt scientifique de l'autisme qui a été créé dans le cadre de la stratégie, qui anime justement le travail de recherche en lien avec les cliniciens et en lien avec les associations d'usagers puisqu'elle préside aussi un groupement avec les usagers. Je terminerai juste, elle a eu de nombreuses décorations, je vous promets que j'ai fini. Oui, je crois qu'il y en a eu une dont elle me disait qu'elle était assez fière, qui était commandeur de l'ordre du mérite. Et je pense que cette fierté vient que, ça venait souligner, je voudrais le souligner aussi, que ce n'est pas seulement de la recherche pour de la recherche au sens momental, mais c'est une recherche qui est au service des gens, au service des personnes et qui est une recherche utile, si je veux dire. Merci à vous et j'en ai fini. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez présenter Emmanuel Bouvard à votre tour ? Un mot ? Oh, bien sûr ! Tenez. Emmanuel est vraiment un pilote, un pilote de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il a été formé non seulement à Tours, mais dans les plus grandes écoles, en particulier à l'hôpital Robert-Devray à Paris, sous la houlette des grands professeurs de pédiatrie et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de cet établissement international. Emmanuel est un grand clinicien, un grand clinicien, et de la clinique, il anime une recherche qui est une recherche vivante. C'est une recherche qui est très près de la réalité, très près des personnes elles-mêmes. Et du coup, c'est un spécialiste de la diversité de l'approche personnalisée. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, c'est une bonne idée de les applaudir. Allez-y. Je suis d'accord. La première question qui s'impose. Comment se fait-il qu'on soit réunis pour parler à la fois de l'autisme et en même temps de l'hyperactivité ? Allez-y. Je vais commencer, Catherine. Mais je vais commencer en levée de rideau. Alors d'abord, il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, les concepts ont beaucoup évolué. Et souvenez-vous qu'il y a 30 ans, l'autisme, c'était la mer. Et dans une région maritime, on s'intéresse beaucoup à la mer. Le TDA, c'était l'éducation. Les trous des apprentissages, c'était l'école. On avait des schémas simples. Et les parents savaient à quel point ils étaient renvoyés à ces schémas simples. Votre enfant est autiste parce que vous n'avez pas donné ce qu'il fallait. Votre enfant est agité parce que vous ne savez pas l'éduquer. Votre enfant ne sait pas lire parce que c'est soit la méthode globale. Et donc, on a beaucoup évolué depuis. On a évolué avec des troubles qui sont différents mais qui partagent des choses. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de troubles du développement. C'est que ces troubles-là partagent le fait que ce sont des fonctions développementales, des compétences développementales qui vont être touchées. C'est-à-dire des choses qui apparaissent ordinairement au cours du développement chez tous les enfants. Et c'est ces compétences-là, comme la marche, comme le langage, mais aussi comme l'interaction sociale, la capacité d'identifier un être humain, comme la capacité à se réguler et on voit que ces fonctions, elles sont des fonctions qui apparaissent ordinairement, qui vont être altérées pour des raisons qu'on reprendra. Et probablement, là, bien sûr, que ça se fait des réseaux jouent dessus. Ils vont entraîner d'abord des problématiques très précocement dans la vie. C'est la question du début précoce de ces troubles. Et puis, surtout, ils vont rester tout au long de la vie. Donc, bien sûr, ce sont des troubles différents qui vont se différencier. Mais ce sont des pathologies qui partagent ensemble ce handicap. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, elles sont maintenant reconnues dans le champ du handicap. Et plus dans le champ des troubles psychiatriques pour reconnaître l'impact qu'elles ont au moment très tôt dans la vie et puis tout au long de la vie au cours des apprentissages. Alors, on sait aussi qu'il y a des traits en fait reconnaissables, entre guillemets, dont vous avez fait partie pour les souligner, les mettre en avant et pour permettre, par exemple, de diagnostiquer assez vite même un bébé sur l'orientation du regard et donc avancer rapidement. Et en même temps, vous soulignez tous les deux dans vos travaux qu'il y a des signes distinctifs qui sont plus discrets qu'on ne reconnaît pas, comme par exemple la comorbidité ou la démotivation ou la dépression aussi. Ils ont aussi ça en commun ? Catherine Barthélémy, je vous redonne votre micro. C'est le vôtre. Oui, ce qui est important, c'est qu'au cours de la grossesse, au moment de la naissance et dans les premières années de la vie, le cerveau se développe, s'organise, se câble, se connecte et que si ces connexions, si ces câblages se connectent différemment, on aboutit à des gènes sur le plan fonctionnel, enfin des handicaps sur le plan fonctionnel qui ont des points communs, mais aussi beaucoup de différences. Et ça crée de la vulnérabilité. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on ait des troubles de l'attention ou un autisme, on reste vulnérable. Et d'autant, on est d'autant vulnérable. Donc, on peut se décourager, trouver que l'environnement est dur, faire des dépressions, se sentir coupable, être, on peut dire, découragé par les autres et développer une certaine agressivité, un certain découragement. Et donc, ces comorbidités, elles sont importantes à connaître parce que le trouble de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte ne se résume pas à une étiquette, mais à un fonctionnement général qui comprend aussi ces dimensions. Et alors, en France, on en est où ? Puisque, comme vous avez souligné, en 2016, vous avez fait une intervention un peu musclée pour essayer de réveiller la France qui aurait tendance, par exemple, à mettre à l'écart les enfants plutôt que à soutenir la mixité à l'école. Alors, on en est où, d'un point de vue international, à la fois dans la recherche et en même temps dans l'accompagnement de ces maladies-là ? On a beaucoup progressé. Ces dernières années, il est vrai que la France avait du retard. On avait des conceptions complètement anachroniques par rapport à nos voisins d'Europe même. et il y a eu vraiment un élan qui a été donné par les plans autisme, puis autisme et troubles du neurodéveloppement. De sorte qu'on est maintenant dans une situation où vraiment, sur le territoire, sont disponibles des systèmes pour accueillir des enfants qui ont un écart au développement, qui peuvent être considérés comme un risque de troubles du neurodéveloppement. Des équipes spécialisées sont là, disponibles, pour poser des diagnostics et les orienter tout de suite vers les soins, vers de l'éducation spécialisée, vers la scolarisation, la participation sociale, etc. Et ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est celui de la recherche. La recherche était un peu décalée parce qu'on avait des hypothèses qui étaient fausses. On avait des hypothèses sur l'induction par l'autre du trouble, alors qu'on sait que c'est, en quelque sorte, une interface d'un organisme qui est vulnérable. On y reviendra certainement. Pourquoi ? Et avec un environnement qui est perdu, perdu parce que les réponses attendues, les réponses habituelles ne sont pas là. Soit l'enfant est trop turbulent, soit l'enfant est ailleurs, soit l'enfant ne dort pas, etc. Et donc, on attribue à ces troubles maintenant un support fonctionnel organique. On fait quoi dans ces centres, dans ces lieux, et financièrement, comment on les paye ? Très bonne question. Là aussi, on les paye. Alors, les centres existaient déjà, mais ils étaient un petit peu séparés les uns des autres. Il y avait des établissements publics, des hôpitaux, avec des files actives, des consultations, des soins qui étaient distribués en chronique. Il y avait des établissements qu'on appellera scolaires, spécialisés. Il y avait des centres de diagnostic associatif, privés, etc. Et tout ce monde-là a été invité à se réunir pour créer des plateformes. Et ces plateformes, ce sont des plateformes pluridisciplinaires qui sont pilotées par des médecins, par des spécialistes, et qui comprennent tous les gens qui sont très importants pour reconnaître et surtout définir le potentiel des enfants. Voir là où ils ne sont pas bons, mais là où ils sont aussi très bons. De sorte qu'à la fin de cette consultation pluridisciplinaire, qui peut durer plusieurs semaines, on est orienté vers des spécialistes. Et il y a un forfait qui est attribué à la famille. Un forfait, un financement pour deux années. Deux années. En quelque sorte, ce sont des soins et des interventions éducatives et rééducatives qui sont financées par l'État pendant deux ans. Alors, au bout de deux ans ? C'est ça, au bout de deux ans, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, Emmanuel Bouvard, en fait, ce sont des maladies à vie. Le terme de maladie, d'ailleurs, est peut-être un terme qu'il nous faut éviter, il faut sortir du lexique, parce que le terme de maladie fait référence à un modèle très médical. On est vraiment dans un modèle développemental. On est dans un domaine médical et de santé, mais on ne parle pas de maladie au sens du malade qu'on va accompagner, y compris financièrement. Ce n'est pas un protocole de malade, c'est un protocole de quoi ? D'accompagnement et d'intervention sur le handicap. Donc, c'est un point qui est important, puisque ce qu'on va essayer de faire, les bases du traitement, c'est bien sûr de promouvoir ces fonctions, ces compétences développementales qui ne se sont pas mises en place correctement, le langage, la coordination motrice, l'interaction sociale, mais on va aussi essayer de les rendre fonctionnels, l'objectif, c'est que le jeune, avec son autisme, avec son TDAH, avec sa dyspraxie, avec ses problèmes d'orthographe, va pouvoir continuer à fonctionner de façon harmonieuse et se développer. C'est ça notre enjeu. Donc, vous voyez que cette notion, elle enlève un peu cette idée qu'on va tout nettoyer. Il faut l'accompagner pour le rendre fonctionnel et harmonieux. Je voudrais, si vous me permettez, juste dans la suite de ce qu'a dit Catherine, revenir sur l'État en France. On a progressé, mais on a encore du progrès à faire, je vous rassure. Si vous pensiez qu'on était arrivés, on est encore aujourd'hui, il y a des centres, mais dans le domaine de la formation, par exemple, des professionnels ont encore un travail extrêmement important à faire. Et ça va dans tous les champs professionnels, parce que la particularité, vous l'aurez compris implicitement, c'est la très grande diversité de professionnels qui sont rentrés dans l'accompagnement. Et plus on travaille dans la cité, plus on voit qu'il faut former non seulement les professionnels de santé, les professionnels de rééducation, mais aussi les professeurs de sport, les enseignants, les formels ou les sensibilisés, si on veut faire de l'inclusion scolaire. Et puis, c'est vrai qu'on est plus, on est beaucoup moins dans l'inférence, mais on y est quand même, il y a encore du travail à faire, je pense, de temps en temps un peu, des sons à émettre, parce qu'on est encore trop souvent à dire quand même aux parents s'ils sont comme ça. La notion de culpabilisation des parents reste encore une notion qui est encore assez forte. et vous savez, quand vous recevez, je pense qu'on a la même expérience, une maman, un papa qui arrive avec un enfant qui a des difficultés jeunes, dont le pronostic comme ça, pour les parents, c'est déjà assombri, il se dit, et qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour faire ça ? Déjà, il se pose la question, c'est, on est encore trop souvent en France, et ça, je crois qu'il faut le combattre dans le système de la double peine. Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'inspirer des modèles canadiens qui partagent les connaissances médicales avec les parents ? Finalement, c'est ce que vous défendez tous les deux, vous défendez le principe d'une équipe, vous dites bien, l'école, les parents, les médecins, en fait, ça doit être une équipe. Et alors, comment on fait ça ? Eh bien, d'abord, on s'est fait un peu, les professionnels s'ont fait un peu taper sur les doigts par les parents, ils ont eu raison, quand dans les années 70, les parents sont allés aux Etats-Unis rechercher les méthodes d'apprentissage, rencontrer Eric Schoepleur, Rydveau, pour découvrir un peu comment on traitait les enfants avec autisme en Caroline du Nord, ils sont revenus en France, ils ont dit, bon, vous êtes gentils en France, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Ils ont commencé à introduire, enfin, ils ont poussé un peu les choses, ils ont acquis des connaissances. Et d'ailleurs, on dit que pour former un médecin dans l'autisme, il faut 10 ans, mais les parents, ils ont parfois 20 ans, 30 ans de métier, donc ils sont souvent mieux formés que nous. En tous les cas, aujourd'hui, je crois que la conception de cet accompagnement, il est pluridisciplinaire, on l'a dit, mais il y a aussi un copilotage avec les familles. Il faut remettre la parentalité d'abord, ne pas oublier que c'est eux les parents. Et puis, il faut, à mon sens, vraiment les mettre dans le pilotage, dans la décision. Et on aura l'occasion, je crois, au cours de ce congrès, à la fin de ce congrès, je m'en réjouis, de faire une table ronde avec des actions de parents, de familles, pour parler aussi, dans la recherche, par exemple, de l'importance, et je crois que Catherine anime, dans ce domaine-là des groupes, l'importance aussi, que les connaissances, on se les approprie ensemble, avec des niveaux, bien évidemment, différents, mais qu'on se les approprie ensemble. En tout cas, le pilotage, c'est un copilotage. Alors, typiquement, tout à l'heure, vous parliez, en fait, de l'importance de déceler le handicap, le plus jeune possible. Je crois que vous soulignez le fait qu'après 18 mois, le bébé a une... La plastique de son cerveau est plus difficile, donc tant qu'on peut le faire avant, c'est mieux. Alors, d'abord, un, comment on fait, pour déceler très tôt, et deux, qui on voit en premier ? Puisque vous déterminez aussi, tous les deux, que ce qui va compter, c'est le premier acteur qu'on va croiser. Alors, lequel ? Alors, la première leçon qu'on a tirée de toutes nos recherches, une leçon très simple, c'est qu'il faut écouter les parents, d'abord, parce qu'en général, ils ne se trompent pas. Et les parents vont voir, en général, le médecin de famille, pour examiner l'enfant, lui faire les vaccins, etc. Et c'est la maman souvent qui décèle les troubles qui l'inquiètent. Et on perd un temps fou à dire, ça va s'arranger. Et c'est encore vrai à notre époque. la formation des premières lignes, comme on dit, c'est-à-dire des médecins, des médecins de famille, des puricultrices, tous les professionnels de la santé de la petite enfance, les médecins de PMI, les puricultrices de PMI, et puis aussi les institutrices d'école maternelle et les ADSEM. Enfin, tous ces professionnels qui sont, je dirais, près de l'enfant et qui ont le devoir d'écouter les parents. La deuxième chose, c'est que les écarts, on ne parle plus de retard de développement ou de différence, etc. On parle d'écarts. Parce que quand il y a, par exemple, un enfant qui ne sourit pas, qui ne tend pas les bras, qui paraît contrarié, un petit peu absent, qui a un retard de langage, on parle d'écarts parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment un retard ou un signe que l'enfant fonctionne différemment. Voilà. Donc, ces écarts, ils ont fait l'objet aussi de descriptions très, très précises. Il y a des groupes d'experts qui ont, au niveau national, produit des petits carnets qui sont diffusés très, très largement, gratuitement, et que vous pouvez aller consulter sur Internet. Vous voyez, c'est vraiment les petits carnets d'écarts au développement. Il y a eu une campagne Handicap à Chirteau pour sensibiliser le grand public, pour vraiment profiter de cette expertise des parents pour aller plus vite. Alors, 18 mois, ce n'est quand même pas la date butoir, bien entendu, mais c'est vrai que plus tôt on arrive et plus tôt le malentendu ne s'installe pas. et la pénibilité du manque d'aide, de soutien de la part des professionnels fait que les parents se découragent et finissent par baisser les bras. Et donc, c'est pour prévenir ce découragement parce que les parents sont au cœur du système et le secret, c'est de les mettre dans la boucle tout de suite parce que les compétences des parents sont là et il leur faut avoir la confiance du médecin et réciproquement ou le professionnel la confiance des parents. Sur cette confiance, va se créer l'alliance et le partenariat. Et ça y est, c'est bon. Généralement, c'est souvent l'école qui repère aussi. Dans ce que vous dites, j'entends une chose importante tous les deux. Finalement, on a progressé aussi sur un certain vocabulaire. Finalement, quand vous me reprenez pour me dire non, on ne dit pas maladie, non, on ne dit pas retard, on dit éca. Donc, aujourd'hui, on a progressé finalement parce qu'on est plus précis, plus pédagogue, plus nuancé. Ça, ça fait partie de la formation du reste du monde face à ces enfants-là ? D'abord, je crois qu'on a un vocabulaire en français qui est bourré d'implicites et de cultures le terme de psychose infantile qui a longtemps, par exemple, existé, qui est un terme que je trouve terrible parce que la psychose, ça renvoie à la folie, ça ne correspondait pas à une entité. On a été plus précis, je pense, d'abord plus aussi calé sur les connaissances scientifiques internationales. La notion de trouble du développement est venue prendre sa place et la notion de handicap est venue prendre sa place, pas seulement parce qu'on l'a décidé sur un plan lexical ou linguistique, mais parce que ça correspondait à une réalité de nos connaissances, des cohortes que nous suivions, des travaux qui avaient été développés. Donc, c'est vrai que ce vocabulaire, aujourd'hui, il commence à émerger un vocabulaire qui est commun, enfin, avec nos collègues allemands, anglais, italiens qui sont avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir le même langage parce que si on veut progresser, il faut qu'on ait les mêmes mots, en tout cas derrière ces mots-là, les mêmes sens. Et je crois que c'est un point important. Et puis les parents aussi sont venus dire, nous la psychose, on ne veut plus en entendre parler, les dysharmonies, on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'aujourd'hui, nos connaissances, elles permettent d'affiner. Et vous savez, les mots, ils évoluent comme la langue. Sans doute que ces troubles dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous nous réinviterez, j'espère, auront peut-être des terminologies qu'on aura affinées, qu'on aura affinées parce que nos connaissances nous permettront de mieux connaître les mécanismes et donc à ce titre-là, de mieux dénommer et de pouvoir surtout communiquer entre nous. Alors, Emmanuel Bouvard, donc particulièrement sur l'hyperactivité, Catherine Barthélémy, plus particulièrement sur l'autisme quand même dans l'histoire. Je vous entends beaucoup, beaucoup parler des parents et pour cause, ils sont au cœur du système. Qui les aide ? Qui les accompagne ? C'est une bonne question. Ça doit être. Alors, il y a une chose qui s'est beaucoup développée dans les récentes dernières années, alors qui était déjà développée il y a 20 ans en Amérique du Nord. C'est les groupes de parents, je pense au groupe Barclay, par exemple, aux stratégies de groupe qu'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, c'est un mot qui est fort en sens puisqu'on va donner la connaissance, on va partager la connaissance. Vous savez, quand on fait l'éducation des groupes parents, la première chose qu'on leur dit, déjà, on leur dit que ce n'est pas votre faute. Les causes, elles sont multiples, on pourra en reparler. Peut-être que vous ne répondez pas bien au problème de cet enfant, de votre enfant, mais ce n'est pas vous qui l'avez créé, le problème. Et puis, on va leur donner les connaissances que nous avons. Et nous les donnons, je pense, avec le maximum à la fois d'humilité, parce qu'il faut savoir qu'elles avancent, que dans 10-15 ans, elles auront avancé. Des connaissances actuelles, il faut être dans l'état de l'art d'aujourd'hui. Et donc, il y a des groupes, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, par rapport, dans ces dix dernières années, se sont développés des groupes pour ces enfants qui présentent un TND. Alors, certes, c'est spécifié en fonction du type de TND ou de l'âge. Pour des enfants très jeunes, par exemple, on fait des groupes avec des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, avec des groupes d'enfants TDAH qui sont un peu plus âgés, puisque le trouble va devenir handicapant plus tardivement, ce qui explique que le diagnostic ne se fait pas à 18 ans, mais il va se faire plutôt vers l'entrée au primaire, c'est-à-dire vers 6-7 ans. Et c'est de mettre très vite les parents à la fois d'entendre aussi leur souffrance, il ne s'agit pas de dire c'est facile, et puis on va travailler ensemble, c'est chouette, c'est aussi d'entendre d'entendre la souffrance, mais ne pas interpréter la souffrance comme la cause du problème, comme souvent ça a été fait, de mettre en place des groupes, de leur donner les informations, de leur dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on connaît, voilà la stratégie qu'on va utiliser, si ça ne marche pas, voilà, on va essayer de faire un plan avec eux, de les faire participer, et puis être capable effectivement de les accompagner, d'écouter leurs craintes, d'écouter leurs croyances parfois, leur peur, d'être là aussi, donc je pense qu'il faut faire ça très vite, et aujourd'hui l'enjeu c'est de les mettre très très vite dans cette boucle-là. Donc des choses assez concrètes, donc on sait par exemple, parce qu'on a beaucoup espéré, qu'il y aurait une pharmacopée pour l'autisme, et clairement ce ne sera pas le cas, c'est pas possible, c'est pas le cas, donc comment on accompagne, quels sont les ressorts qui peuvent aider, c'est quoi ? C'est le jeu ? C'est des formations comportementales ? C'est quoi ? Oui, alors je vais ajouter pour cette histoire de formation et d'information des parents pour qu'ensuite on soit partenaire et qu'on parle le même langage, c'est aussi l'observation partagée, c'est-à-dire qu'on parle, vous voyez, de cliniques participatives, c'est-à-dire que de délivrer aux parents des outils qu'on utilise nous pour identifier les petits signes, c'est aussi leur donner l'occasion de manipuler ces outils pour décrire leur enfant avec les mêmes mots que nous, vous voyez, cet apprentissage, on va dire, du lexique qui décrit l'enfant, ce n'est pas un lexique compliqué, mais par exemple, regarde ailleurs, a des postures bizarres, répète tout le temps la même chose, a un langage particulier, des émissions vocales particulières, etc. Eh bien, ça, c'est l'appropriation vraiment d'une connaissance. et puis ensuite, il y a les formations sur ce qu'on appellera les techniques, les approches. Et ce qu'on a pu décrire tous et maintenant, dans le monde entier, on est à peu près tous d'accord, c'est qu'en fait, le jeu à ces âges de la vie est un excellent levier pour inviter l'enfant à prendre des initiatives vers l'autre, à être plus calme, plus attentif avec le jeu, un jeu qui est un jeu bien régulé, qui est un jeu programmé avec des étapes et qui permet à l'enfant d'exercer son attention, son intention, l'imitation, etc., sont en fait de véritables rééducations fonctionnelles, mais dans le plaisir, c'est-à-dire qu'on ne force pas l'enfant, on invite l'enfant dans des séquences qui sont très bien décrites, qui sont des séquences de stimulation, en même temps fonctionnelles, mais comme on le sait, du cerveau. En fait, c'est une sorte de gym cerveau, mais sous la forme de jeu. Et donc, les techniques, vous savez, qui s'appellent Denver, ABA, précoces, etc., DSM, la TED, en fait, ont des points communs, elles sont là. Elles sont là et pour les parents, c'est facile d'introduire des séquences de jeux, vous voyez, qui ne sont pas des apprentissages complexes dans le quotidien. C'est-à-dire que, du coup, ces séquences, elles sont explicitées et là aussi, on utilise beaucoup le film. Maintenant, on a la possibilité de filmer tout ce qui se passe et donc, on peut, avec la famille, regarder des petits films de séances, de petites séquences et interpréter ensemble ces petites séquences filmées pour mieux comprendre comment l'enfant y arrive ou y n'y arrive pas. Et en quelque sorte, faire évoluer le programme. Je vous en prie. – Non, juste aussi pour rappeler qu'on a beaucoup fonctionné jusqu'à présent sur un mode qui était très lieu professionnel centré. C'est-à-dire, c'était le bureau de consultation, c'était l'établissement, l'établissement médico-social, c'était la crèche ou la PMI spécialisée, le jardin d'enfants spécialisés. Il faut se rappeler que l'enfant, il reste autiste à 16 heures, à la fin de l'école, il est encore autiste. Il faut qu'avouer que même le week-end, il est encore autiste. Enfin, il présente encore un autiste. Pendant les vacances, il y a encore... La problématique, elle continue tout le temps. Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, Catherine évoquait le Denver, qui est une méthode d'intervention précoce dans le cadre des enfants avec des troubles évoquant une suspicion de TSA. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi donner aux parents des outils. Alors, on le fait beaucoup dans les TSA, on le fait dans le TDA, je pense, c'est leur donner des outils parce que l'enfant, il va rester avec un problème de dysrégulation de son attention, avec une difficulté à contrôler ses comportements, à contrôler ses émotions. Donc, il faut leur donner aussi les outils à eux parce qu'à la maison, parce que le week-end, il y a des situations qui peuvent être tendues, qu'il faut leur laisser passer les repas de fête pour que tout le monde gardait aussi la notion de bien-être familial, de bien-être pendant les congés, etc. Et ça, c'est un enjeu important de ne pas oublier qu'on n'est pas tout puissant et ce n'est pas que notre pensée qui va le traiter à l'extérieur. C'est aussi ce travail qui est mené dans la continuité. Mais ces outils viennent d'où ? Qui réfléchit à ça ? Ce sont les chercheurs, c'est-à-dire comment on produit des outils pour aider les parents qui sont, comme vous le dites, quand même, au bout d'un moment, de fête, et souffler parce que c'est une grande énergie. Donc, d'où viennent ces jeux ou ces supports ? Où on les trouve ? Comment ils sont financés ? On commence par les finances ? Non, pardon. Oui, on commence par les finances. Si on commence par les finances, on n'en a pas un moment. Parce que vous l'avez dit, ça change une vie de famille. Ce qui est important, mais Catherine, on parlera beaucoup mieux puisque l'équipe du Tour a vraiment développé toute une stratégie. Ça vient de deux choses, je crois. Je parle sous ton contrôle, Catherine, ça vient. D'abord, de nos connaissances. Et quand on parle de jeu, ce n'est pas simplement s'amuser et prendre un moment de plaisir. C'est travailler des fonctions au travers d'une situation attrayante. C'est ça, ce qu'on appelle le jeu. Mais on va travailler des situations, le regard, la stabilité motrice, l'attention, l'attention conjointe, l'attention partagée. C'est-à-dire qu'on va travailler ces fonctions-là. Ces fonctions-là, comment on est arrivé à se dire que c'est ça qu'il faut travailler ? C'est par la recherche clinique, d'abord. C'est en voyant, c'est en observant ses enfants. Et ça, c'est venu de ça. Et puis, il y a un autre mouvement que je trouve aussi intéressant, c'est que les parents, ils font preuve de créativité aussi. Vous savez qu'ils mettent en place des systèmes. Par exemple, je pense dans le TDAH, les parents ont compris que la surstimulation, ça ne permettait pas de se concentrer, que la télévision, c'est une évidence sociétale, mais ont compris qu'il fallait des conditions particulières. Ils mettent en place parfois de façon très empirique. et c'est un peu cette rencontre, je dirais, entre des connaissances scientifiques qu'on essaie de modéliser, de structurer, et puis aussi des expériences individuelles, parce que moi, je trouve qu'on a beaucoup appris, je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, des expériences qui nous sont rapportées en disant, mais ça, quand je fais ça, il est plus calme. Quand je fais ça, il regarde mieux. En fait, on retrouve le principe de l'équipe que vous soutenez fondamentalement, finalement. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt à soutenir de la mixité malgré tout ? C'est-à-dire un pont entre ces enfants qui présentent des handicaps et les autres. Sur ces mêmes... Ça fait partie de la panoplie des instruments, des outils, comme on dit. C'est-à-dire que l'école, d'abord, on va commencer vers la crèche et puis ensuite l'école maternelle. C'est un lieu où les enfants sont ensemble et s'examine et s'imite. Et c'est très important que l'école soit accueillante, la crèche soit accueillante parce que, je dirais, même avec un trouble de l'attention, avec un trouble des interactions sociales, il y a vraiment une puissance de la collectivité comme modèle. Et vraiment, c'est une chance pour ces enfants dans des bonnes conditions de partager avec les autres des jeux et des savoirs. Voilà. mais il faut que les conditions y soient, c'est-à-dire que l'environnement soit préparé. On a parlé des petites séquences de jeux, d'entraînement, de l'attention, l'intention, l'imitation, l'association, qui sont des fonctions énormes qui permettent à l'enfant de se contrôler et de découvrir et d'apprendre. Mais il y a aussi ce que j'appellerais la sensibilité particulière à certains phénomènes de l'environnement. Par exemple, vous voyez ici, on a des spots qui nous envoient de la lumière très forte. Donc, nous, on a capacité au niveau de notre système nerveux de baisser la lumière dans notre cerveau. Et ces enfants n'ont pas ces capacités. et souvent, ils ont une hypersensibilité au bruit, à la lumière, au mouvement, y compris au bruit qui vient des autres, des voix, des cris, etc., des enfants qui bougent. Et donc, tous les bienfaits de cet exercice, on va dire, régulé des petites séquences, y compris à l'école, nécessitent une très bonne connaissance de ce qu'on appellera des difficultés sensorielles, sensorielles et que j'appellerais moi sensorielles et émotionnelles. Parce que, vous savez, quand quelque chose est désagréable, ça crée ou bien la panique ou bien la colère. Donc, tous ces environnements, un très bon environnement, une information et une formation des intervenants à l'école. Parce que, quand on a parlé de la formation, il n'y a pas seulement la formation des médecins et des spécialistes. C'est la formation, donc une information, vous voyez, vous transmettez tous des informations qui sont très, très importantes parce que, en phénomène de tâche d'huile, on apprend tous les uns des autres. Allez-y, je vous en prie, mais j'allais vous dire... C'est pour rebondir sur un point que je trouve très important qu'évoque Catherine, qui est que, dans cet accompagnement-là, on parlait de la lumière, si vous amenez des personnes avec un autisme, si vous allez baisser la lumière. Et c'est commun à tous ces troubles du neurodéveloppement, c'est qu'on fait un travail d'aménagement de l'environnement. Et c'est vrai, c'est particulier. Un enfant qui a des troubles de la coordination, c'est ce qu'on appelle la dyspraxie, l'acquisition de la coordination, là, c'est un autre terme, mais ces enfants qui ont des difficultés à se coordonner dans l'espace, à dérouler un geste, il faut les aider, il faut leur donner des lunettes comme pour le myope, c'est-à-dire l'environnement, on va aider aussi par l'environnement, on va aménager la sensorialité, on va aménager les stimulations perceptives chez l'enfant TDAH, on va aménager l'organisation pour exécuter une tâche chez un enfant qui a un enfant qui a un problème de dyspraxie, on va donner des outils de communication à un enfant qui a une dysphasie, on va travailler des méthodes d'automatisation chez l'enfant dyslexique, c'est-à-dire qu'il y a un aménagement de l'environnement et cet aménagement, il doit être porté par les différents professionnels dans lesquels l'enfant va, c'est l'école, c'est le centre de loisirs, c'est des lieux pour que ces enfants-là ne se retrouvent pas effectivement dans un très beau lieu mais perdus au milieu d'une forêt enfermés les uns avec les autres. Si ce n'est pas le cas, si l'école ne suit pas ? Il faut continuer à travailler, c'est notre travail d'être persistant, il y a quand même une évolution au niveau scolaire, il faut quand même le dire, maintenant l'éducation nationale a mis en place des commissions où les professionnels peuvent aller, donc on a des PPRE, on a des projets personnalités des PPI, on a des PPS, on a des projets personnalisés de scolarisation, donc il y a quand même des structures qui ont été mises en place, il y a encore aussi beaucoup de progrès à faire entre la santé et l'éducation nationale, quand on voit comment ça se passe par exemple au Québec ou dans d'autres pays européens, je pense aux pays scandinaves où les professionnels sont à l'école, l'enfant il va avoir sa rééducation, il sort de la classe puis il y retourne, enfin vous voyez on est des, alors ça commence un peu en France, on n'y est pas encore, on a besoin de vous aussi, je dirais en tant que média et puis du public, parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut aussi, il faudra qu'on évoque, c'est la question encore de la stigmatisation, je vous rappelle le terme autiste, je vous en prie, allons-y, non non mais excusez-moi parce que c'est, il y a encore quelque chose, alors les troubles psychiatriques on le sait en général, mais ces troubles, ce handicap c'est quand même encore l'idiot du village, on a encore ces images de l'autiste qui est bizarre dans la rue, qui est bizarre, qui a des cris un peu bizarres, du TDAH qui perturbe le restaurant ou le supermarché, il y a encore une vision avec ce regard de jugement, on a encore, sur le plan sociétal, on a besoin des médias, on a besoin de ces journées, de ces rencontres pour aussi montrer que ces enfants-là ils ont besoin d'être accompagnés par tout le monde, et qu'ils ont leur place comme quiconque, ils ont accès au droit commun, l'éducation, le bien-être, les loisirs, et que ça c'est un enjeu aussi important qui est encore un combat, un combat pour éviter, je citerai juste un travail qu'on a mené ici à Bordeaux dans les écoles primaires et après je vous promets que je suis sur les problèmes de harcèlement à l'école, les enfants qui présentent une situation de handicap, ils sont deux fois plus ou trois fois plus de risque d'être victimes de harcèlement, donc le travail avec les pères par exemple, P-I-R-S, est aussi important de sensibiliser quand on fait de l'inclusion scolaire, quand on fait de l'inclusion dans un club de loisirs, c'est un enjeu important parce que l'enfant qui voit un enfant un peu différent, la différence reste un facteur de stigmatisation, un facteur de harcèlement et on voit des enfants qui ne peuvent plus être scolarisés, pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans le groupe. Mais justement, avec tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que les parents parfois n'ont pas légitimement la demande de se retourner vers vous en vous demandant la possibilité d'une aide plus accompagnante encore, plus continue, de pouvoir avoir des espaces dans lesquels leurs enfants ne seront pas agressés mais compris et soutenus sans avoir à se battre tous les jours avec les instituteurs, avec les autres parents, avec les autres enfants, qui ont un poids quand même assez fou ? Oui, alors le projet personnalisé comprend là aussi une palette de situations qui sont à coordonner. Le temps plein à l'école, en particulier quand on commence l'école maternelle, ce n'est pas possible. On va choisir avec l'enseignant les moments où ça va être plus propice pour exprimer son potentiel parce qu'on voit toujours ce qui ne va pas mais il faut savoir que les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement ont surtout un potentiel à développer, à mettre en œuvre. On va trouver les conditions, les temps pédagogiques où l'enfant sera le plus à l'aise pour exprimer ses compétences. Et puis, il aura le soutien de quelqu'un pendant ces temps d'une personne qui est un auxiliaire on va dire de l'enfant pour réussir à être avec les autres et à faire comme les autres au bon moment. Voilà, c'est ça. En sachant aussi que l'enseignant formé et là, c'est un enjeu, c'est un défi, c'est la formation des enseignants des écoles dans tout le cursus. L'enseignant va tenir compte aussi du fait qu'on ne va pas mettre la musique trop fort, on ne va pas faire de la musique trop vite. Vous voyez, c'est tout ça et qu'il y a un projet dans lequel l'enseignant est partenaire. Et puis, il y aura des temps individuels où l'exercice précisément des fonctions va être un petit peu plus intensif, un peu plus soutenu sur des séances qui vont durer une demi-heure, 20 minutes. Et puis, là aussi, c'est très important les loisirs, les activités de loisirs dans la société, faire du sport, tout ce qu'on appellera vraiment la vie avec les autres, mais dans des conditions qui sont favorables. Parce que si on ne crée pas les conditions, c'est l'échec et on a l'impression que l'enfant ne sait pas se contrôler, ne veut pas se contrôler, qu'il est turbulent, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas se contrôler de temps en temps. Parce qu'il a des réactions et qu'il se voit au niveau du cerveau. Quand on fait des enregistrements, vous voyez, avec des lumières, on s'aperçoit qu'un enfant, par exemple, de 6-7 ans est capable, vous voyez, quelque part, d'apaiser son cerveau, même quand il a une stimulation très forte. Et les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, c'est vrai, chez les enfants avec hyperactivité comme chez les autistes, il y a vraiment un orage. Ça diffuse et ça crée une espèce de migraine. Donc, on comprend, on comprend qu'ils ont des troubles du comportement, ils se bougent les oreilles, ils se bougent les yeux, ils ne veulent pas. Et puis, ça peut même aboutir à une grande colère. On pense qu'ils sont coléreux, qu'ils sont désobéissants, mais pas du tout. C'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer que ça leur fait mal quelque part et qu'ils n'arrivent pas à supporter. Vous avez parlé de vulnérabilité. C'est un point central dans vos recherches, dans cet accompagnement. Comment on appréhende la vulnérabilité de ces enfants ? Catherine, je vais te laisser répondre. Alors, quelque part, vous voyez, on a pensé que ces enfants étaient des malades, des malades mentaux. et on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Ça n'était ni une psychose, ni une démence, ni un trouble majeur du comportement. C'était vraiment une difficulté à se développer et à pouvoir s'adapter. Et à s'adapter à l'environnement. Parce qu'on n'a pas parlé non plus de la prévisibilité, la régularité, le calme, la prévisibilité de ce qui va se passer après, etc. Ça fait partie de la vie tranquille. On est tous comme ça. On préfère un peu savoir ce qui va se passer tout à l'heure. Si tout à coup, on a une grosse surprise ou une absence ou au contraire, quelqu'un qui débarque qu'on n'attendait pas, vous voyez, ça crée une émotion. Et plutôt que de pathologie, on parle de vulnérabilité à des facteurs d'environnement. Finalement, c'est une difficulté à s'ajuster, à réguler. Mon patron avait trouvé une expression qu'on n'utilise plus du tout, mais il faudrait la ressortir. Il disait que c'est une insuffisance modulatrice, de modulation cérébrale. Et la modulation, c'est ce qui nous permet en même temps d'augmenter et de diminuer à l'intérieur de notre corps les émotions, les sensations, la force du mouvement. Ces enfants ont en commun ce qu'on appellera cette difficulté à moduler. Et cette difficulté à moduler, elle crée la vulnérabilité. C'est-à-dire que l'environnement devient hostile, agressif. Peut-être aussi pour dire que dans l'évolution importante, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais il y a quand même des choses qui ont bougé, on était dans des modèles très explicatifs. On a connu la psychologie, on a connu la biologie, on a connu la génétique, l'autisme. On sait aujourd'hui qu'on n'est plus dans ces modèles-là. Il y a sûrement des facteurs de vulnérabilité génétique. On a des arguments aujourd'hui pour penser qu'on n'est pas tous égaux face aux maladies, face aux troubles et face aux TND et à ces handicaps, bien évidemment. Il y a sûrement des facteurs. Mais c'est la rencontre de ces facteurs-là avec des facteurs de l'environnement qui va jouer, qui va déclencher ou qui va parfois ne pas déclencher le processus ou qui va le contrôler ou qui va le compenser parce que la notion de compensation, et je crois que ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas la cause de ces troubles. On sait probablement qu'ils sont multiples. On est sorti d'une causalité univoque et ça, c'est un point important. Ce n'est ni un facteur social extérieur, c'est la rencontre entre un cerveau qui ne se développe pas bien pour des raisons là aussi multiples et puis d'un environnement qui là aussi va jouer. Quand on parle de l'environnement, on ne pense pas qu'à la mère. On peut aussi penser à des produits auxquels l'enfant est exposé, par exemple pendant la grossesse. On peut penser à des facteurs physiques, à des facteurs traumatiques, à des facteurs anoxiques, à des choses qui ne sont pas seulement des facteurs relationnels. Il n'y a pas le gène et la relation. Il y a tout un ensemble de processus qui vont interagir pour... Y compris des facteurs environnementaux ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On sait que dans ce domaine-là, il y a des facteurs. Un certain nombre d'expositions à des produits, on ne va pas tous les citer aujourd'hui quand même questionnés. Alors, il nous reste à démontrer. Il faut dans ce domaine-là faire attention à ne pas aller de la conviction à l'assertion il faut démontrer. Ce n'est pas facile de montrer que l'exposition aux phéromones, aux bisphénols, à des produits comme ça ou aux pesticides provoque directement. Par contre, on essaie à travers des modèles animaux, mais aussi à travers des modèles plus épidémiologiques, de regarder comment se constituent ces liens et surtout quelle place tienne cette exposition par rapport à d'autres facteurs qui peuvent être par exemple des facteurs de vulnérabilité génétique, qui peuvent être des facteurs de croissance in utero. Donc, je crois qu'il faut rester prudent, mais très clairement, il y a des facteurs environnementaux qui jouent dans ce développement, dans cette rencontre. Ce qui fait un sujet, c'est la rencontre de son être biologique et de son environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un cadre particulier, alors on imagine bien un cadre de stabilité, certes, qui va favoriser finalement une sorte d'épanouissement, une forme d'épanouissement. Est-ce qu'il est question aussi peut-être d'une opposition entre la ville et la campagne ? Je dirais... Je dirais que surtout que l'opposition... On va commencer à parler moyen. Vous voulez qu'on y arrive ? Non, non. En fait, je vous demande si finalement, parce que vous parlez d'un environnement général, est-ce qu'un enfant autiste ou hyperactif dans une ville très active aura plus de mal à s'apaiser ? C'est une question pratique que je vous pose. Alors, je vais ajouter parce qu'on parle de vulnérabilité. C'est sûr que les environnements citadins sont quand même plus stressants. Il y a du bruit, du mouvement, même à Bordeaux. Et pourtant, oui, c'est ça. Les rues sont piétonnes, etc. C'est très ouvert et on respire. On n'est pas dans certains coins de Paris. Mais c'est vrai qu'il y a cet environnement. Ceci posé, je voulais revenir sur cette question de vulnérabilité parce que un des points très intéressants, très récents, est celui que finalement, la génétique ne crée pas seulement la vulnérabilité, il est probable qu'il y ait la génétique de la résilience. Et donc, c'est vrai qu'un des généticiens, vous savez, qui est très connu dans le domaine de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement est Thomas Bourgeron qui travaille à l'Institut Pasteur. Et Thomas, il s'intéresse au fait qu'avec un même, on va dire, un même environnement génétique central, on va dire, probablement, il y a des gènes qui créent plus la vulnérabilité, il y a une sorte de cocktail qui est différent avec des ingrédients centraux, le cocktail peut être plus faire la vulnérabilité ou plus faire la résilience, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont le même génome, la même famille, etc. Et puis, l'évolution ne va pas être la même chez même des jumeaux. il y a ces nouvelles questions. Alors, la campagne, c'est bien mais il y a des pesticides. On n'est pas bien avancé là. Non, on n'est pas avancé. Peut-être aussi, il faut revenir sur l'accès aux soins, l'inégalité catastrophique en France sur l'accès aux soins quand vous habitez à 50 km de Bordeaux. C'est plus excitant, en Bordeaux, il y a plus de bruit, mais il y a plus de médecins, il y a plus d'orthophonistes, il y a plus de psychologues, il y a plus de... Il y a un vrai problème quand même. Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas mal, mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est aujourd'hui, avant d'arriver à des questions qui sont importantes, on y reviendra parce que l'expérience du Covid a été intéressante, j'ai trouvé, sur le plan de ce que ça produit quand on modifie complètement l'environnement social, la perte du confinement a été intéressante. Mais je pense que c'est l'accès aux soins, c'est l'accès aux spécialistes, le nombre... Bon, il y a des Ulysse qui sont des classes d'intégration un peu spécialisées, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vrai que quand on arrive en milieu rural, malheureusement, tout ça se perd. Si vous allez en Dordun, qui est magnifique, qui est un endroit absolument magnifique, mais le nombre de médecins, le nombre de... La désertification des professionnels est quand même un gros problème quand on s'éloigne des villes. Et un mot sur le Covid ? Ou l'après-Covid, peut-être ? Alors, on pourra parler de l'après-Covid. Moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas, Catherine, c'est un moment vraiment... On va parler de la période de confinement, c'est qu'on a une explosion de ces troubles. On s'est dit les personnes avec autisme ne vont pas s'en sortir. Les TDAH... Et oui, on ne parle plus d'hyperactivité, on parle de TDAH parce qu'on met le trouble de l'attention dedans. Vont exploser. Le confinement... Alors, il y a une augmentation des violences familiales, on le sait. Il y a une augmentation de l'utilisation des jeux vidéo. Il y a des observations maintenant qui sont relativement... Il faudra garder. Mais ce qui a été frappant, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu une baisse du bruit social. Et ça, ça a plutôt apaisé ces enfants-là. Il y a eu une baisse de la performance chez l'enfant TDAH, ça les a plutôt apaisés. C'est-à-dire que, paradoxalement, on s'attendait avec le confinement, l'absence de sortie ou le minimum de sortie, la disparition des activités sportives allaient les mettre dans une espèce d'État. Mais il y a eu en même temps une baisse... Bon, la scolarité a été baissée. Il y a eu moins d'exigence, moins de performance, moins de stress. Il y a quand même une diminution du stress qui a eu un effet. Alors, pas chez tout le monde, ça serait trop bien. Sinon, on continuerait. Mais... Mais un petit peu de Dordogne est arrivée dans les grandes villes. Alors, ceci étant dit, c'est aussi dans les projets qui existent aujourd'hui. Vous savez, les fameuses classes vertes qu'on a connues il y a fort longtemps, c'est-à-dire l'idée de mettre les enfants dans des environnements apaisants, de temps en temps, de les hyposensorialiser, de les mettre... Reste aujourd'hui, reprendre une actualité, c'est fait dans les pays asiatiques, par exemple en Corée, où ils font des classes où ils mettent ces enfants-là dans des milieux apaisants. Alors, ils ont ce sens-là aussi. Et je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener sur le rôle, un rôle thérapeutique de l'environnement. Oui, alors, Covid nous a appris beaucoup de choses aussi. C'est qu'on a été obligés de développer des pratiques autres. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas se rendre à domicile, vous voyez, pour toutes ce qui étaient les interventions à domicile, pour les tout-petits en particulier, eh bien, on a utilisé les visios, les petits téléphones, les tablettes, pour communiquer et pour organiser les petites séances à domicile. Donc, les professionnels étaient en lien direct sans finalement troubler la vie familiale parce qu'ils n'étaient pas physiquement. Et du coup, il y a eu aussi une relation qui s'est établie avec les parents, avec les proches, les frères et sœurs, sur un autre mode avec les intervenants. Et ça a modifié. Alors, ça n'a pas été complètement étudié, mais je pense que cet accès à ce qu'on appellera le domicile, l'intimité de la famille, le fonctionnement, à travers les écrans, a été plus respectueux parce qu'on prenait rendez-vous. Vous voyez, il y avait un début, une fin. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir pour d'autres enfants très petits, des prématurés qui naissent avec des troubles moteurs, des troubles visuels en particulier et qu'il est important de rééduquer tout de suite et il y a déjà des équipes qui ont utilisé ces systèmes de visio, ce qu'on appellera de téléconsultation, téléintervention. Et franchement, c'est un plus. Il y a des choses qu'on a apprises. Oui, on a apprises. Oui. Qu'on a apprises. Alors, évidemment, il y a eu ce stress, mais du côté des enfants, il y avait aussi ce confort parce qu'on n'était pas obligé le matin de se lever, de se dépêcher, de prendre la peinture, d'aller à l'école, de cette espèce d'emploi du temps. Voilà. Il y a eu du pour et du contre. Pour rajouter un exemple, c'est un peu anégotique, mais ça a été décrit chez les patients adultes. On parle beaucoup des enfants, il faut penser aux adultes. Il faut penser aux adultes parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont sous-directeur. On reviendra peut-être dessus, mais par exemple, ça a été montré chez les adultes avec TSA, le fait d'avoir un masque, ça réduit. Vous savez, ce qui est compliqué pour une personne avec aussi, c'est lire les émotions, lire les visages, qui nous permet, qui nous donne beaucoup d'informations sur autrui, sur l'intention, sur l'émotion d'autrui. La réduction de ce bruit social, qui est la motricité d'un visage, qui est réduite de moitié par le masque, c'est plus apaisant qu'inquiétant. Et ça a été relativement bien toléré. Encore une fois, c'est anecdotique, il faudrait le démontrer, ce que je vous dis. Mais en tous les cas, paradoxalement, on a pu observer ça. Après, il y a eu les inconvénients du Covid. Justement, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé des avancées qui ont été faites pour les enfants. Est-ce qu'elles sont au même niveau pour les adultes qui vivent avec ces handicaps aujourd'hui ? Ou est-ce que, justement, c'est le parent pauvre, comme vous venez de le dire, finalement ? Est-ce qu'on l'oublie ? Parce qu'on ne parle que des enfants, parce que les projecteurs sont mis sur l'enfance, y compris la recherche, y compris l'accompagnement, y compris les protocoles d'accompagnement au quotidien, y compris les financements. Je vais peut-être commencer, mais je vais vous donner un exemple. On a commencé à travailler, nous, sur notre centre référent sur le TDAH et puis sur l'autisme, il y a plus de 15 ans à Bordeaux. Et inévitablement, on s'est rendu compte qu'il fallait voir les adultes. Parce qu'inévitablement, on sait que ces troubles continuent tout au long de la vie. Et si on a mis en place des consultations pour adultes, des équipes pour adultes, c'est parce qu'il n'y avait pas d'alternative. On a découvert, par exemple, l'autisme à l'âge adulte, je dirais, il y a une dizaine d'années. Jusqu'à il y a 10 ans, les personnes autistes à l'âge adulte n'étaient pas diagnostiquées, étaient considérées comme déficitaires, déficientes, il n'y avait pas de stratégie adaptée. Et c'est vrai pour le TDAH. On sait que le TDAH, par exemple, chez la personne adulte, va générer des problématiques comorbides, dont la principale est la consommation de substances et l'addiction, dont une des plus graves est les comportements antisociaux. Et on sait que nos prisons sont quand même probablement remplies de jeunes enfants, de jeunes gens non traités et non identifiés. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est plus que le parent pauvre. Il y a vraiment un effort. Et je pense que dans la stratégie, on l'a vu aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience aujourd'hui et ce qui existe, je crois, dans la recherche pour aller d'abord diagnostiquer. Quand on regarde les chiffres, on se dit, ce n'est pas possible qu'il y ait moins d'adultes autistes que d'enfants autistes, avec autisme, pardon, alors qu'il devrait y en avoir plus. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on regarde les données épidémiologiques que nous avons ou de prévalence, ceux qui sont identifiés, reconnus et pris en charge correctement, c'est moins de 10% des personnes. Et ça, c'est vrai dans tous les troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire, c'est vrai dans le TDAH, je pense aussi aux dyspraxiques, à ceux qui ont des troubles qui touchent moins la relation, etc., mais qui ont des troubles exécutifs, etc., qui vont être dévalorisés sur le plan professionnel, qui se retrouvent à des niveaux plus faibles, qui vont moins bien mener leurs études, qui n'auront pas été accompagnées. Donc, c'est vrai dans tous ces troubles du neurodéveloppement. Donc, dans les points forts à venir, il y a cette question-là ? L'adulte, absolument. Absolument. Oui, il y a une priorité. L'adulte, pardon, excuse-moi, je te le... Et le vieillissement. Et le vieillissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'après adulte, on commence à vieillir dès la naissance, mais il y a des moments où on vieillit beaucoup plus vite, après 60 ans ou après 65 ans, et que la question du vieillissement va se poser. Mais comment faire pour les adultes ? Est-ce que ça doit être les entreprises qui doivent finalement faire ce travail peut-être de repérage, de signalement, d'accompagnement ? Comment on fait ? C'est un vrai chantier parce qu'on a commencé, je pense, à vraiment se doter d'outils, déjà, pour repérer ces personnes qui sont pour beaucoup dans des établissements spécialisés et qui étaient confondues avec d'autres personnes qui avaient tout simplement une déficience intellectuelle ou des maladies génétiques, etc. Et donc, ils ne bénéficiaient pas de la prise en compte de leur spécificité pour avoir une vie au moins confortable parce qu'on leur imposait des choses qui sont supportables pour d'autres personnes adultes et pas pour des personnes adultes avec autisme ou troubles de l'attention. Alors, du coup, ça, c'est un premier chantier. il fallait se doter d'outils. Puis ensuite, il a fallu mettre en place un programme de détection. Donc là, c'est en route. Voilà. Alors, après, c'est sûr que pour ceux qui sont, on va dire, hors des établissements spécialisés, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne savent pas qu'ils sont autistes, qui ont un trouble du neurodéveloppement et donc, tout à coup, qui, en regardant la télévision, c'est vrai que du coup, c'est tout ce qu'on appellera à la diffusion de la connaissance par les médias est très important parce qu'il y a des consultations dans les centres de diagnostic, les centres de ressources qui sont organisées à la demande des personnes elles-mêmes ou de leur famille parce que tout à coup, ils se disent peut-être qu'il a ce trouble du développement. Et puis, il y a l'accompagnement de ceux qu'on a connus enfants qui deviennent adolescents et qui, ensuite, passent à l'âge adulte. Et là, je dirais que toutes les chances sont réunies pour que maintenant, on ait quand même des possibilités d'inclusion, y compris sociale et au travail. Parce que, du coup, les entreprises sont maintenant sensibilisées. Il y a des systèmes d'accompagnement de ces personnes au travail. Il y a des initiatives de logements, de logements inclusifs pour les personnes qui sont plus autonomes, mais aussi certains logements inclusifs qui peuvent accueillir des personnes plus dépendantes avec une mise en commun de dispositifs d'aide à domicile. Voilà, tout ça, ce sont des changements de notre société qui sont extrêmement intéressants. un pont aussi entre le milieu carcéral et la médecine. Ça, ça existe ? Ça, c'est un chantier en cours ? Ça existe, bien sûr, mais c'est encore très insuffisant. On sait aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans des chiffres, mais qu'aujourd'hui, les populations de personnes incarcérées, le taux de la prévalence des troubles psychiatriques est extrêmement élevé. Les prévalences de consommation sont très élevées. mais il y a deux aspects. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a certains troupes qui peuvent vulnérabiliser. On pense, bien sûr, au TDAH parce que cette dysrégulation va s'exprimer à l'adolescence par parfois des transgressions. Souvent, ils sont déscolarisés, désocialisés, donc ils vont se retrouver, si vous voulez, dans une espèce de spirale qui conduit parfois jusqu'à la délinquance et à la violence. Et ça, on peut l'anticiper. C'est-à-dire que ça, si on les repère, si on l'identifie, si on les accompagne, c'est quand même... Je ne dirais pas qu'on va traiter l'indélinquance, ça serait bien sûr absurde et arrogant de ma part, mais on peut quand même travailler sur ces... Quand on parlait de vulnérabilité, vous voyez qu'on peut travailler sur ces facteurs de vulnérabilité pour éviter qu'ils se mettent à consommer, qu'ils développent des addictions, qu'ils développent ces comportements-là. Donc, il y a quand même... On sait dans ces troubles-là que le facteur... Et les grands facteurs qui conduisent à ça, c'est la désocialisation et c'est la déscolarisation. Et tous ces troubles-là ont comme un convalet. On les fait redoubler d'abord. C'est rare qu'ils ne redoublent pas. Alors, bien sûr, pour les enfants, et je pense... Les enfants écotistes, c'est différent, mais on dit qu'ils sont immatures. Vous savez le terme, ils sont immatures. Donc, il va refaire sa maternelle une fois, deux fois. Une troisième maternelle, ce serait pas mal. Non, mais il y a des termes qui restent encore. Je vous jure qu'ils sont... On les fait redoubler. Donc, ils se décrochent du groupe des pères, et que les apprentissages restent entravés sans qu'on s'en soit occupé. Donc, ils vont être orientés sur le plan scolaire vers des formations courtes. Et puis, parfois, au bout d'un moment, ils lâchent parce que quand l'école ne les accompagne pas, ils sont dans un milieu hostile quand même. Si l'école ne les accompagne pas, ce qui est quand même, je tiens à le dire, heureusement, de moins en moins le cas. Il y a quand même un effort qui est fait quand même du côté de l'éducation nationale qu'il faut souligner. Et donc, c'est des facteurs de déséquilibre. C'est rattrapable ? Tout est rattrapable. Tout est rattrapable. Mais plus la personne a vécu l'expérience négative, plus c'est lourd, plus c'est difficile. On est un peu débordé parce qu'on a plein de choses à dire. Le mot de la fin, est-ce qu'on a oublié quelque chose pour ce point ce soir, bien qu'on essaye d'être exhaustif en une heure seulement alors qu'il en faudrait dix ? Emmanuel Bouvard, Catherine Barthélémy, est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée que vous aviez envie de souligner ce soir ? Je pense que ce qui est très important, c'est de développer de la recherche, qu'il soit une recherche centrée sur la personne. Comprendre ces personnes, essayer de mieux connaître leur fonctionnement, entrer dans ce qu'on appellera l'intimité du cerveau en développement. Ça nécessite vraiment des équipes très spécialisées mais qui s'intéressent à ce sujet-là. Beaucoup de recherches ont été faites sur des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson, comme la sclérose en plaques, etc. Mais dans notre domaine, on est encore à un domaine sinistré. et je dis ça parce que dans la salle se trouve mon associé pour la coordination du groupe national qui coordonne la recherche pluridisciplinaire sur les troubles du neurodéveloppement. Et je vous assure qu'il n'y a pas assez d'argent parce que les gens s'imaginent que les chercheurs travaillent dans les laboratoires et on ne peut pas faire de la très bonne recherche si on est uniquement dans un laboratoire à regarder des petites cellules, à regarder des molécules. Donc, il faut mêler les mondes et ça, ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens. Oui, moi, je veux bien évidemment être d'accord avec ce que nous dit Catherine. Les moyens, c'est sûr, c'est une évidence. C'est tellement important qu'on ne va pas en parler. Mais moi, je dirais l'énergie. Je dirais l'énergie et puis je voudrais quand même peut-être terminer sur une petite note d'optimisme. Je trouve que, en tous les cas, moi, sur le plan personnel, professionnel, j'ai appris beaucoup au contact de ces personnes. Et je trouve qu'il faut savoir aussi accepter et écouter de la différence. Moi, je trouve que c'est très enrichissant sur ce que sont nos échanges humains, nos écarts, nos mondes un peu réduits que parfois, vous savez, certains, on travaille beaucoup aussi avec des personnes avec autisme. On fait des conférences, ils disent vous êtes neurotypique, mais bizarre quand même. Ça ne vous empêche pas d'être bizarre quand même. Ils n'ont pas toujours complètement tort. Ce que je dis, en tout cas, au-delà de ces aspects parfois qui peuvent être un peu théâtraux, mais on apprend beaucoup de la différence et on apprend beaucoup avec ses enfants. On apprend beaucoup avec ses adolescents. On apprend beaucoup avec ses adultes. Et on enrichit aussi. Et je voudrais quand même aussi dire que les choses ont avancé. C'est vrai qu'on a pointé, on pointe les difficultés. Les choses avancent, les esprits évoluent et qu'il faut garder cette idée que c'est un combat quand même. C'est une énergie extrêmement importante et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Merci beaucoup à tous les deux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada